Aujourd'hui, on fait découvrir le chantier de régénération du Blanc-Argent aux élus locaux et également à nos financeurs du projet. L'idée, c'est de venir le long de la ligne et faire découvrir les activités ferroviaires de remplacement de traverses, de rails et de ballastins. La ligne du Blanc-Argent, c'est peut-être la ligne la plus intéressante en termes de régénération des lignes de desserte fine du territoire. C'est une ligne métrique qui est hors du réseau ferré national, mais que l'on souhaite aujourd'hui pérenniser, régénérer, moderniser. Et je crois qu'on a aujourd'hui un lieu d'expérimentation, un lieu de réflexion sur l'avenir du ferroviaire en milieu rural, sur ce qu'on veut faire demain sur ces territoires-là. La région finance intégralement l'opération parce que c'est un vrai sujet d'aménagement et de développement territorial. Je crois qu'aujourd'hui, il est important dans nos territoires ruraux qu'on maintienne et on développe les réseaux structurants parce qu'il est important que ça soit aussi le cas dans les territoires ruraux que dans les territoires urbains et périurbains. Cette ligne est très importante pour ses clients parce que c'est une ligne d'aménagement du territoire. Elle traverse des communes de taille petite et moyenne et elle permet notamment à des centaines de collégiens et de lycéens de se rendre dans leur établissement scolaire. Il représente 85% des clients de cette ligne et c'est pour cette raison que nous faisons des travaux en juillet et août, c'est-à-dire à partir de la fin de l'année scolaire et jusqu'à la reprise de la nouvelle année scolaire. Alors nous prenons en compte l'environnement en réalisant au préalable du chantier un diagnostic faune-flore complet de 50 mètres de part et d'autre de la voie sur l'intégralité du linéaire. Ce diagnostic nous permet de cartographier toute la faune et la flore spécifiques qu'on doit préserver et sur lequel on y porte une attention particulière. Merci. 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 Merci.